Dans le canton des Decevi se trouve le petit village d'Otah. Il n'a rien de particulier, si ce n'est qu'un rocher situé à près de 800 mètres sur les hauteurs, le menace depuis toujours. Voici le joli témoignage d'une de ses habitantes. Chers amis, j'aimerais vous parler d'une histoire que me racontait mon grand-père quand nous nous promenions le soir dans les ruelles d'Otah. Il nous suffisait de lever la tête pour observer ce menaçant rocher qui dominait la vallée. Il surplombe le village comme posé en équilibre, menaçant de tout écraser s'il se détachait de la montagne. La légende dit que quatre évêques, au moyen de quatre fils d'or, le retiennent et l'empêchent de dévaler la pente et de détruire les maisons. Ces quatre religieux protègent les habitants, mais gare aux impies et aux blasphémateurs. La protection des évêques pourrait bien leur faire défaut. Un jour, un savetier du village, bien connu pour sa méchanceté et le peu de cas qu'il faisait de la religion, passa devant une petite vierge située dans une niche au-dessus de la porte d'une maison. « Allons, dit-il Henri Canon, qu'est-ce qu'elle fait ici, celle-là ? » Puis il continua son chemin sans tenir compte des remarques de ses voisins, horrifiés par tant de désinvolture. Là, dans la nuit, un gros orage éclata. Le tonnerre grondait, les éclairs illuminaient la vallée et soudain, un énorme bloc de pierre se détacha du haut de la montagne. Il roula, il bondit et s'arrêta net sur la maison du mécréant, le tuant sur le coup. Un bébé qui dormait dans la même chambre que lui fut épargné. « Regarde là-haut, dit mon grand-père. Ne vois-tu pas la mitre des évêques ? Ce sont eux qui protègent notre village. » « Regarde là-haut, dit mon grand-père. Ne vois-tu pas la mitre des évêques ? » « Regarde là-haut, dit mon grand-père. Ne vois-tu pas la mitre des évêques ? »